Bonjour, moi c'est Marie-Christine Dicard, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on parle de comment choisir le bon format de kite pour sa session. Alors, let's go! Donc avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite icône de cloche pour savoir quand est-ce que je publie des nouveaux vidéos en ligne, aimer, partager, commenter la vidéo si jamais vous aimez ça. Je vous invite aussi à regarder dans la description, il y a des petits liens qui pourraient vous intéresser. Si jamais vous êtes intéressé à partir une business en ligne, j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, c'est des petits trucs que je donne, puis le premier lien vous donne vraiment accès à une formation qui pourrait vous ouvrir la porte, avoir plus de temps pour vous, puis pour partager vos passions, parce que c'est ça, avoir une business en ligne, on développe plus de temps pour soi. Donc, let's go! Comment qu'on fait pour choisir ce format de kite? C'est pas si compliqué. En fait, quand on commence en kite, on est mêlé, on demande à tout le monde sur le spot, on passe 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à regarder, puis à se demander qu'est-ce qu'on devrait prendre. En fait, il faut toujours aller avec la sécurité, number one, c'est toujours, c'est ce que je dis toujours dans toutes mes vidéos, en fait, c'est le numéro un, c'est toujours de s'assurer qu'on choisit un kite de façon à assurer notre sécurité et notre bonheur sur l'eau. Donc, le truc que tout le monde utilise, c'est quand on arrive sur l'eau, on regarde qui est qui rêve, on essaie de se trouver quelqu'un qui a un format similaire à nous, donc ça va toujours en fonction de notre poids. Donc, on regarde, j'essaie toujours de trouver une fille qui est sur l'eau quand je suis pas trop certaine, puis je me dis, ah, Crème, elle roule en telle quête et de telle grandeur, par exemple, elle est en 9 mètres, puis moi, bon, j'ai une 7 mètres, une 10 mètres, fait que là, bon, si elle est en 9 mètres, je devrais pouvoir être correct en 10. Toujours regarder, quand vous essayez de vous comparer à d'autres, si la voile est trimée ou pas. Donc, ça, c'est si la ligne de Power-D-Power, s'il est trimé au maximum, ça veut probablement dire que la personne a vraiment trop de vent dans sa voile, donc elle doit trimmer sa voile pour s'assurer de rider en sécurité et être confortable. Ça vous donne un bon indice pour dire, je devrais peut-être choisir une voile un petit peu plus petite. Aussi, en fonction des différents spots, vous allez connaître au fur et à mesure différentes choses qui peuvent se passer sur votre spot. Si le vent tourne un petit peu dans cette direction-là ou dans l'autre direction, des fois, le vent peut changer, devenir plus fort ou plus gostier, des choses comme ça. Fait que toujours savoir comment la météo peut tourner, c'est vraiment pratique parce que si on arrive sur un spot, puis on sait que le vent va que monter dans la journée, on va peut-être pouvoir commencer avec une voile qu'on se dit, « Ah, je ne suis pas sûre que j'en ai assez, mais je sais que dans une heure, deux heures, c'est supposé d'être super fort. » Donc, ça assure notre sécurité. Bien connaître la météo avant d'aller sur l'eau en quête, c'est la base. Donc, si vous savez que le vent va monter, prenez une voile un petit peu plus petite. Puis, si vous savez que le vent va baisser complètement, bien, allez-y avec une voile un petit peu plus grosse, puis vous trimez plus, puis après ça, bien, vous serez à l'aise pour faire votre aide. Finalement, bien, il y a toujours aussi des voiles qui sont plus puissantes que d'autres en fonction de la marque. Donc, vous allez apprendre à connaître votre quête, votre matériel au fur et à mesure que vous allez l'utiliser. Vous allez apprendre quel type de voile vous aimez utiliser. Mon chum adore être survoilé. Donc, il est toujours là à rider en 14 quand tous les autres gars rident en 12. Moi aussi, des fois, je ride en 12 en même temps que d'autres gars. Vous allez apprendre un petit peu à contrôler, à gauger un petit peu qu'est-ce que vous aimez ou pas en termes de puissance. Ou si vous voulez toujours avoir, t'en avoir pas trop juste pour être sûr d'être sécuritaire. Quand vous commencez, je vous suggère d'aller avec quelque chose qui n'est pas trop gros, juste pour ne pas vous faire de peur de même de suite en partant. Je vous suggère de prendre quelque chose qui va être raisonnable, qui ne sera pas trop gros et qui ne va pas vous faire des peurs. Donc, pour conclure, en fait, c'est ça. On regarde toujours en fonction de son poids, en fonction de la force du vent, en fonction des prévisions, en fonction de ce qu'on aime aussi quand on ride. Vous allez vous habituer tranquillement à savoir qu'est-ce que vous aimez comme feeling dans la barbe et vous s'attire vraiment beaucoup ou moins. Donc, vraiment s'adapter en fonction de tout ça. Puis, c'est la meilleure façon pour choisir son quête. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous commenter, partager, aimer la vidéo si jamais ça vous a été utile. Ça m'aide vraiment beaucoup à toujours faire plus de vidéos en ligne comme ça par rapport au quête. Et aussi, regardez dans les liens dans ma description. Il y a des petites surprises pour vous. Et il y a aussi le lien si jamais vous voulez démarrer votre business en ligne. C'est le premier lien à cliquer. C'est la façon pour obtenir plus de liberté, avoir plus de temps pour faire du calme et, dans le fond, pratiquer toutes vos passions et avoir plus de temps avec ceux que vous aimez. Donc, merci beaucoup. Puis, on se voit dans une autre vidéo. Bye, bye! Bye!